Les amis, à la suite de ma vidéo sur M. Tanke, cet ingénieur-là qui a créé ce foyer, n'est-ce pas? Ce foyer-là qui utilisait l'huile de vidange pour pouvoir produire du gaz afin de pouvoir faire des cuissons avec. Beaucoup de personnes m'ont contacté, question de savoir comment se procurer quelques-uns de cet appareil-là. Question de savoir si on pouvait exporter cela dans les pays voisins. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques réponses à ces questions-là. J'ai eu à me renseigner et je vais donc vous donner les informations nécessaires qui sont à ma disposition. Alors, dans une interview accordée à Investi au Cameroun, il nous faisait par exemple savoir que pour une cuisson moyenne de deux heures, ce système-là, ce foyer pouvait tout simplement avec un réservoir plein durer près de deux mois et même plus. Avec une consommation par exemple d'un litre qui peut brûler pendant huit heures de temps. Je vous prie d'écouter par exemple cette partie de la vidéo que j'ai eu à découvrir et retrouvons-nous à la suite. La moyenne, lorsque c'est utilisé rationnellement, un litre brûle huit heures de temps. Donc, en faisant le plein ici à 2600, parce qu'un litre coûte 200 francs, on en a pour plus de deux mois d'utilisation, avec une moyenne d'à peu près deux heures de cuisson par jour. Il a également pensé à des systèmes qui pourront aider sur le plan industriel, que ce soit les boulangeries, les baignetariens à grande échelle, ou bien même des restaurants avec des foyers qui chauffent un peu plus et qui ont une puissance assez importante et qui peuvent aussi prendre des grandes mammites. Et par la suite, il a également pensé aux fermiers. En ce sens qu'il a créé un système pour chauffer les poussins dans les poulaillers ou bien dans les fermes. Mais le système n'est pas encore commercialisable. Les quelques fermiers qui ont besoin de ça vont encore un peu patienter. Mais c'est déjà d'actualité dans sa structure. Il va le mettre sur le marché d'ici peu. Je vous prie tout simplement de regarder cette petite partie qui parle effectivement de cela. Ça, ce sont les modèles qui sont les modèles domestiques à un foyer. Nous avons ce modèle qui sont également des modèles domestiques à deux foyers, avec des réservoirs plus grands, ce qu'il a dit, environ 13 litres. Donc, tout en sachant que la moyenne, lorsque c'est utilisé rationnellement, un litre veut huit heures de temps. Donc, en faisant le plein ici à 2600, parce que un litre coûte 200 francs, on en a pour plus de deux mois d'utilisation, avec une moyenne d'à peu près deux heures de cuisson par jour. Et ici, ce n'est pas encore, c'est un projet. Donc là, ça, c'est un modèle industriel. Ça, c'est pour les boulangeries, les vendeuses de beignets, des gens qui font des croquettes et autres. Donc, nous avons également cet autre prototype, qui est beaucoup plus grand. Ce prototype, ça, c'est pour les restaurants. Parce que ça apprend de très, très grandes mammiques, tout en ayant une puissance de feu assez importante. Ça, par exemple, c'est un nouveau prototype que je suis en train de développer. Ça, c'est pour les éleveurs de poules. Donc, ceci, c'est pour chauffer les poussins. Et avec ce prototype, on peut chauffer jusqu'à 3000 poussins. Donc, et tout ça, ça fonctionne également à base des huiles de vidange usagée ou alors tout type d'huile. Est-ce que vous allez dans l'eau? Pour l'instant, non. Parce que je suis en train de travailler dessus. C'est vrai que le prototype est fini. Donc, bientôt, nous allons le fabriquer de façon beaucoup plus propre. Et cette fois-là, on lui donnera un an. Donc, beaucoup sont intéressés également au prix, n'est-ce pas, au prix unité de cet appareil. Pour le moment, avec le coût du matériel qu'il achète, ça envoisine les 70 000, l'unité. Et il est en train de se battre pour voir comment il pourra réduire cela. Parce qu'il est conscient que cela reste encore un peu plus élevé. Mais vu qu'il achète les choses dans les quincailleries d'à côté, il ne peut pas faire autrement que de vendre à ce prix. Mais, comme je le dis, il est en train de voir dans quelle mesure il pourra baisser un peu cela. Pour l'instant, les coûts de production sont encore trop élevés. Nous en sommes conscients. Vous voyez que nous travaillons de façon artisanale. Mais on essaie aussi de donner de l'emploi à ces jeunes. Mais malheureusement, on est obligé, vu les quantités que nous achetons, on est obligé d'acheter dans les quincailleries du quartier. Ce qui fait que les coûts de production sont assez élevés. Donc, pour l'instant, un foyer comme celui-ci coûte 70 000 francs. Or, logiquement, on est en train de se battre pour que ça puisse considérablement baisser, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces types de foyers. Et aussi, dans son souci de pouvoir toujours aider la population et contribuer au bien-être de la population, il a associé à son système un contrôle de charge. Celui-ci nous permet tout simplement de connecter le téléphone. si vous n'avez pas de lumière là où vous êtes. Et aussi, une option de pouvoir connecter une ampoule au cas où vous n'avez pas de lumière lorsque vous êtes en train de faire votre cuisson. Ça, c'est autant de choses que cet ingénieur a pu développer. Et ce n'est pas tout. Il a également pensé à assainer l'environnement, en ce sens qu'il prévoit également dans son système de pouvoir transformer les déchets plastiques en huile. Cette huile qui va aussi être transformée en gaz, tout comme vous avez vu avec l'huile de vidange. Et ce gaz va être utilisé pour pouvoir faire des cuissons, tout comme vous avez vu au niveau des huiles de vidange. Par exemple, vous avez ici un foyer. Un foyer. Donc ça, c'est un foyer. Ici, il y a le réservoir. Le réservoir où l'huile est déversée. Et une fois que l'huile est versée, on ouvre le robinet ici. Et puis, ça s'achemine dans la chambre de la combustion. C'est ici que la magie opère. C'est-à-dire que l'huile est portée à une certaine température. Et au lieu de brûler, en fait, ça dégage les gaz. Et ce sont ces gaz qui sont directement brûlés pour qu'on ait du gaz vert en terre. Et en plus, quand je parlais de l'amélioration du cadre de vie des populations, ici, vous verrez qu'on a associé un contrôleur de charge. En fait, c'est Okawiya pour plus d'électricité. Dans des villages où, peu importe où on se trouve, on peut simplement connecter son téléphone et aussi une ampoule pour cuisiner dans des villages et reculer. Donc, en fait, ça, c'est l'avantage qu'on a utilisé ce type de foyer parce qu'on associe plusieurs technologies à la fois. Effectivement, l'objectif final de ce projet, ce n'est pas uniquement de transformer les huiles usagées en gaz, mais c'est aussi de traiter définitivement les déchets plastiques parce que je me suis rendu compte qu'au Cameroun, on parle toujours de recyclage des déchets plastiques. En fait, on ne règle pas ce problème de pollution des plastiques. On repousse simplement nos problèmes parce que les déchets plastiques partent d'une matière finie à une autre matière finie. et ça finit toujours dans nos rues et dans nos rigoles. Alors qu'en transformant ce plastique en huile qui est transformé en gaz dans nos foyers, non seulement ça règle un problème écologique, ça règle un problème de pollution des sols, ça règle un problème environnemental. Donc, du coup, on règle définitivement la question du plastique parce qu'à partir de mon foyer, on le sait disparaître complètement de la planète. Bien, parlant maintenant du contact de M. Tanke, j'ai eu entré en contact avec son responsable commercial du nom d'Eric Fosso, celui-là qui gère la communication concernant son système. Alors, si vous avez besoin d'acheter une unité ou bien de vous rendre là-bas, vous contactez ce monsieur et il va vous amener directement vers cet ingénieur et vous allez pouvoir passer vos commandes. Comme je dis, concernant maintenant l'exportation, cela paraît un peu plus cher parce qu'il m'a dit que c'est possible, mais sauf que le coût devient finalement le double. Lorsque vous voulez par exemple exporter en EDC ou bien en Guinée parce que les agences de transfert ou bien d'expédition de cet appareil-là demandent un peu plus d'argent et vous pouvez acheter cet appareil à 70 000 et au finish, vous vous retrouvez avec 140 000 francs comme dépense pour pouvoir acheminer ça jusqu'en EDC. Donc, voilà les amis, tout ce que je voulais vous donner comme information. Moi-même, je serai sur le terrain le mois prochain et je pourrai aller chez M. Tanke, je pourrai aller à sa rencontre question de prendre encore plus d'informations et de détails concernant vos préoccupations. Vous m'avez contacté nombreux dans les commentaires et même dans le groupe WhatsApp. Donc, je vais donc essayer à mon niveau d'entrer en contact direct avec d'ici le mois prochain pour vous donner plus d'informations. Mais le numéro qui circule là, c'est celui du responsable de communication Kevin Photo. Donc, vous pouvez tout simplement le contacter et il pourra donc vous donner tous les détails et vous acheminer vers le concepteur de M. Éric Tanke. Alors, les amis, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous. Retourons-nous dans la prochaine publication. Portez-vous bien.